Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige, diffusée actuellement sur Zimagik. Bientôt Vedante va punir Ramesh en l'hypnotisant. Quand Manjoula va découvrir cela, elle va décider de quitter la maison. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik Info Plus ou arrobas Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Ramesh avait décidé de se venger de Vedante en se servant de sa femme. Vedante est pour va rentrer à la maison et voit que Ramesh est en train de maltraiter Manjoula devant tout le monde. Vedante essaie d'interférer, mais Ramesh lui dit que c'est entre lui et sa femme. Manjoula demande à Vedante de ne rien dire, elle ne peut pas désobéir à son mari. Ramesh dit à Vedante que, s'il veut vraiment sauver Manjoula, de toutes les tortures qu'il est en train de lui infliger en ces moments, il doit mettre toutes les propriétés en son nom. Vedante accepte de le faire et il sourit. Le soir, Vedante organise une conférence de presse à l'hôpital, pour l'ouverture d'une nouvelle salle gratuite, pour les hommes âgés, le jour de l'anniversaire de grand-mère. Les journalistes lui demandent, d'où lui vient cette idée. Il répond que ça vient de son grand-père. Après avoir répondu à certaines questions, il demande à Manjoula de venir pour faire l'inauguration. Manjoula hésite mais il lui convainc de le faire. Après avoir inauguré, tout le monde applaudit. Les journalistes lui demandent, où est Ramesh ? Ramesh vient là et dit, me voici. Il s'est déguisé comme une femme. Tout le monde est choqué mais Vedante sourit. Les journalistes disent qu'il a sûrement perdu la tête et lui prennent des photos. Sanjou demande à Vedante de renvoyer les journalistes mais il refuse. Pourva demande à Vedante de faire quelque chose, mais Vedante lui demande de profiter du spectacle. Il s'est sûrement déguisé ainsi pour faire du buzz. Manjoula pleure. Ils rentrent tous à la maison. Soumiti demande à Gomti d'ouvrir la télévision pour voir les nouvelles. Quand elle ouvre, il voit Ramesh, habillé en sari, et se comporte comme une femme. Ramesh vient là et commence à danser comme une femme devant tous. Vedante et Pourva sont en train de rire. Ramesh part devant leur statuette à la maison et prie en disant, pourquoi est-ce que son corps est celui d'un homme, mais son esprit est celui d'une femme ? Manjoula vient là et l'emmène dans la chambre. Alors, Gomti demande à Vedante de faire quelque chose pour le soigner, mais Vedante leur dit que les médicaments pour le genre n'existent pas. Ramesh continue toujours de se comporter comme une femme. Vedante révèle à Pourva que c'est lui qui l'a hypnotisé. Il l'a fait pour lui donner une bonne leçon, à cause de ce qu'il a fait à Manjoula. Il est maintenant sous son contrôle. Le jour suivant, Ramesh se réveille et il est toujours habillé en sari. Il commence à faire tous les travaux ménagers à la cuisine, il fait la vaisselle, la lessive, il nettoie la maison, il sert de la nourriture à tout le monde, et cela fait mal à Sanjou, Manjoula et Gomti, alors que Vedante, Pourva et Pancoury se moquent constamment de lui. Plus tard dans la journée, pendant qu'il travaillait, un tantrique entre dans la maison, une sorte de marabout, pour pouvoir chasser les esprits qui le hantent. Il parvient à le lier avec des cordes, et fait certains rituels pour le rendre normal. Ce marabout se fait des signes et des yeux avec Vedante. Il dit ensuite que pour qu'il aille mieux, il faut qu'il puisse se baigner avec la bouse de la vache à minuit. Ils sont tous choqués. Manjoula vient là et libère Ramesh. Elle supplie ensuite ce faux marabout, lui demandant de sauver son mari. Vedante se dit dans son cœur, Manjoula doit apprendre à se faire respecter. Plus tard, il commence à laver Ramesh avec la bouse de la vache, et Manjoula lui demande s'il va mieux maintenant. Il leur dit qu'il se sent très fatigué. Le marabout leur demande de reculer tout, il veut maintenant chasser l'esprit. Il fait des faux rituels, et Vedante parle au travers d'un micro. Il dit qu'il est un esprit qui tourmente les hommes qui torturent leurs femmes. Il s'en ira si seulement Ramesh s'excuse chez Manjoula et change son comportement à son égard. Ramesh dit qu'il préfère rester comme une femme, mais il ne va pas s'excuser. Il se lève et va à la cuisine. Vedante paye le faux prêtre, et le remercie pour son aide. Gomti organise une fête, il a invité quelques amis. Elle enferme Ramesh dans une chambre, pour qu'il ne puisse pas lui foutre la honte devant ses invités. Manjoula dit à Vedante, pourquoi vous n'arrivez pas à le soigner, vous êtes au nombre de trois médecins ici. Vedante lui dit qu'il n'existe aucun traitement pour ça. Après quelques temps, Gomti commence sa fête. Vedante part libérer Ramesh et l'hypnotise davantage. Ramesh vient là devant tout le monde, il commence à danser et chanter. Gomti se fâche très fort contre lui, et lui dit qu'il a vraiment tout gâché. Elle lui dit, cet esprit avait raison, tu dois demander pardon à toutes les femmes de la maison, tu es trop impoli. Ramesh se fâche et lève sa main pour la gifler, mais Manjoula bloque sa main, et lui demande de ne pas faire ça. Tous les invités s'en vont et Ramesh se sent humilié par sa sœur. Pour Vadhi avait dante que Ramesh est toujours têtu. Vedante lui dit qu'il finira par céder. Ramesh part vers Gomti et s'excuse pour avoir gâché sa fête de nouveau. Vedante tend des pièges, pour faire en sorte que Ramesh puisse manquer du respect à toutes les femmes de la maison, et à côté, il motive les femmes de la maison, à apprendre à se faire respecter. Ramesh manque du respect à Soumiti et elle se fâche. Elle part de là en colère. Vedante vient lui demander de rejoindre son équipe, pour apprendre à se faire respecter. Soumiti lui dit qu'elle est d'accord pour ça. Sanjou part dans la chambre de Ramesh pour lui faire une injection. Quand il entre, il voit deux personnes portant des saris. Il essaie de regarder pour identifier Ramesh, et Manjoula. Il fait tomber quelque chose et ça perturbe leur sommeil. Ramesh se réveille et voit Sanjou avec une injection. Il prend cela pour la jeter car il n'aime pas des injections, mais il s'assoit dessus et ça lui pique. Il commence à agir comme un cheval et sort dehors. Tout le monde se réveille et se demande ce qui se passe. Gomti crie sur Sanjou pour lui avoir donné cette injection. Vedante dit que pour qu'il s'arrête, on doit le battre, mais lui, il ne peut pas le faire. Sanjou dit qu'il est son fils, il ne peut pas aussi le faire. Vedante demande à Manjoula de le faire, c'est pour le bien de son mari. Manjoula lui donne des gifles à contre-coeur et il se calme. Elle commence à pleurer et dit qu'elle est désolée. Pourva demande à Vedante à côté, s'il avait mélangé quelque chose dans cette injection. Vedante lui dit qu'il l'a hypnotisé, cela est juste l'effet de l'hypno. Il dit que Ramesh doit s'humilier. De l'autre côté, Sanjou supplie à Pancoury, lui demandant de trouver un traitement pour son père. Pancoury sait toute la vérité, car elle avait entendu Vedante et Pourva parler de l'hypnose pour donner une leçon à Ramesh. Elle se dit, si je lui sauve, je pourrais aussi me sauver de ce mariage. Plus tard, Manjoula trouve le livre d'hypnose de Vedante et comprend que c'est lui qui est en train d'hypnotiser Ramesh. Elle lui demande pourquoi il fait ça. Vedante lui demande d'écouter mais elle lui crie dessus. Manjoula lui dit qu'il n'est pas le Vedante qu'elle a connu. Vedante lui dit qu'il le fait enfin qu'il s'excuse pour toutes les tortures qu'il lui a infligées. Manjoula lui dit, quelle que que soit la façon dont il me traite, cela n'engage que moi. Le voir dans cet état ne me rend pas heureux. Elle lui demande de le soigner tout de suite, mais Vedante refut. Manjoula part de là en colère. Vedante se dit, j'ai fait tout ça pour elle mais je l'ai encore blessée. Il demande à Pourvacile à Malaji, elle lui dit que non. Le matin, Gomti gronde Vedante avec les autres et dit que Manjoula leur a tout dit. Vedante refuse toujours de céder. Sanjou reçoit ses amis à la maison et Ramesh vient là en sari. Les amis de Sanjou se moquent de lui et disent que son père a changé de sexe. Sanjou se fâcheront leur amitié avec eux. Ramesh dit que sa vie n'a plus de sens et part au balcon pour se suicider. Vedante le suit et lui dit qu'en ce moment, personne ne lui a fait une injection et il ne lui a pas hypnotisé non plus. Ce qu'il fait est juste un drame et rien de plus. Il lui demande de se jeter s'il le veut. Ramesh tente de se jeter et Manjoula l'arrête. Manjoula gronde Vedante et commence à pleurer. Plus tard, Manjoula dit à tout le monde que son mari n'est plus hypnotisé. Elle part d'ici avec son mari et son fils. Cette maison appartient à Vedante et non à son mari. Sanjou dit à Vedante qu'il parte de sa maison, il peut régner comme il veut. Vedante demande à Manjoula de ne pas partir. Manjoula lui dit qu'elle n'est pas sa mère. Elle l'aimait beaucoup, mais elle donne raison maintenant à son mari. Il est orphelin et il a du sang sale dans ses veines. Elle lui dit qu'elle a enfin vu son véritable visage. Vedante lui demande de ne pas y aller, c'est lui qui part à sa place. Vedante demande à Pourva de venir. Pourva demande à sa sœur de faire ses valises. Ils vont la déposer dans la résidence des personnels de l'hôpital. Après leur départ, Ramesh chante. Gomti lui demande s'il était vraiment hypnotisé. Il dit que pendant un moment il l'était, mais à la fin il faisait semblant. La personne qui l'a aidée à s'en sortir c'est Sumiti. Sumiti révèle avoir vu leur livre dans leur chambre et elle a pris des photos. Elle est partie voir un médecin et il lui a donné des solutions pour annuler ses effets. Après ça, ils ont planifié le moyen de faire voir à Manjoula ce livre. Ramesh dit que en ce moment-là, il commençait à faire semblant juste que Manjoula déteste Vedante. Il dit, quand maman va rentrer, après avoir écouté la version de Manjoula, il va me donner toutes les propriétés. Vedante et Pourva de leur côté s'assoient dans une rue. Vedante dit, à quoi sert de faire tout ceci si c'est pour récolter du rejet. J'ai fait tous mes personnes le même. Il pleure pendant que Pourva essaie de le consoler. Il se lève et commence à marcher sur la route, en se souvenant comment Manjoula lui a dit qu'il sera toujours orphelin. Une voiture tente de le renverser et Pourva crie. À la maison, Ramesh gronde Narendra et lui dit qu'il était du côté de Sanjou. Ramesh reçoit un appel, les informants de l'état de grand-mère. Ils arrivent tous à l'hôpital, on leur dit que grand-mère était dans le coma, mais elle vient de se réveiller grâce à Vedante. Ils demandent ce qui s'est passé, on leur dit qu'elle avait eu un accident, mais Vedante l'avait amenée à temps. Sanjou demande au médecin si l'accident s'était passé quand. Le médecin lui dit que Sanjou lui-même va leur répondre. Sanjou est à l'extérieur de l'hôpital avec Pourva. Pourva lui demande si leur plan va vraiment marcher, il lui dit que grand-mère va tout gérer. Un souvenir est montré, Vedante était arrivé à l'hôpital avant tout le monde, et il pleurait au lit de grand-mère, lui disant qu'il a perdu. Grand-mère se réveille et lui demande de ne pas baisser les bras. Il lui demande ce qu'il doit faire maintenant, après ce qui s'est passé hier. Grand-mère lui dit quelque chose en sourdine à l'oreille, et Vedante sourit. Fin du souvenir. Pourva dit à Vedante qu'ils feront juste ce que grand-mère a dit. Grand-mère est ramenée à la maison. Vedante entre dans la chambre de grand-mère par la fenêtre pour lui parler. Ramesh vient là et il se cache. Ramesh dit à grand-mère que Vedante a fait beaucoup de mal à son absence à la maison et a même tenté de le tuer. Il dit qu'à cause de cela, Manjoulala l'a expulsé de la maison. Il demande à grand-mère de nommer tous les biens en son nom. Grand-mère lui demande de trouver son testament qui est sûr, avant qu'il n'indique l'endroit, elle commence à respirer difficilement. Ramesh appelle Pankuri et lui demande de s'occuper de grand-mère. Ramesh commence à chercher ce document ensemble avec Soumiti, Gomti et Sanjou. Ils ne parviennent pas à le trouver, et Gomti demande à Ramesh d'appeler Vedante. Ramesh refuse, mais Gomti lui demande si son égo vaut plus que la richesse. Qu'est-ce que Vedante va faire maintenant ? Quel est le plan de grand-mère ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alertés, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada